Le mot que vous détestez. Tricheur. Bonjour Patrick També, bienvenue. Comment allez-vous ? Bien, bien, merci. Allez, on commence sur votre gauche avec un retour en arrière, un classique avec vous, que je vous laisse commenter. Ça c'est au volant d'une Ferrari à Imola en 1983. Un grand moment. Ça c'est tout. Merci de me faire ce plaisir et ce cadeau. Je suis tombé en panne dans le tour de décélération. Trois Français sur le podium, moi au centre, et puis René Arnoux à ma droite, et puis Alain Prost. C'était un moment d'une intensité immense. Vous me donnez des frissons. C'est vrai. Sur l'ensemble de votre carrière de pilote, quelle course, quelle expérience vous a amené le plus de joie ? Celle-ci, évidemment, bien sûr. La première, c'était au Grand Prix d'Allemagne l'année précédente. Au lendemain de l'accident très très grave de Didier Pironi, je me retrouvais seul pilote leader de l'équipe Ferrari. Et puis sur le plan carrière, même en dehors de la Formule 1, il y a eu beaucoup d'expériences sportives intéressantes. Mais le Paris-Dakar aura laissé pour moi un grand grand souvenir. Alors, depuis que vous êtes élu au Conseil général des Alpes-Maritimes, vous êtes membre de la Commission sécurité routière sur votre droite. Ce petit livret, les élèves vont devoir le potasser sérieusement s'ils veulent être un jour automobilistes. Au même titre qu'un livre d'histoire de Mathieu va leur permettre de réviser un examen. d'informer, d'éduquer les jeunes collégiens au danger de la route. Et donc avec cette distribution du code Rousseau, pour les aider, les préparer, déjà préparer leur attestation de sécurité routière de premier degré, deuxième degré. Je crois qu'il faut travailler, peut-être même encore en amont, le plus tôt possible. Le ministre des Transports, Jean-Louis Borloo, l'a déclaré il y a quelques semaines. Les Français ont fait des efforts. Mais il y a encore 5 000 morts chaque année sur les routes. Dans la région de Paca, comment ça se passe ? C'est une responsabilité collective. C'est évident, je crois qu'on doit tous faire preuve de beaucoup de sagesse, se rendre compte que l'on a entre les mains une arme et que l'on peut soit être le criminel, soit être la victime d'incivilité sur la route. Nous passons tout de suite aux questions rapides. C'est parti pour une minute. Votre principal trait de caractère ? La sincérité, l'honnêteté. Votre principal défaut ? Gourmand. Votre occupation préférée ? Mon fils. Votre livre de chevet ? J'en ai quelques-uns en ce moment. Je les entame et je ne vais pas au bout. À faute de temps, c'est ça ? Non, c'est que je m'endors très rapidement. Le mot que vous détestez ? Tricheur. Celui que vous aimez ? Amour. La personnalité que vous admirez ? Je sèche. Votre devise ? Ne rien lâcher. Et enfin, votre rêve de bonheur ? La santé de mes enfants et leur réussite. On passe sur votre droite, s'il vous plaît. Que vous inspirent ces images ? Aucun sport n'y échappe. Aucune loi n'a pu l'endiguer. La volonté d'aller toujours plus loin et le sport business ont conduit les athlètes de haut niveau à recourir à la pharmacopée. Alors, en l'occurrence, on va parler de dopage. Oui. Est-ce que lors de votre carrière, vous avez connu le dopage ? Personnellement, non. J'en ai bien sûr entendu beaucoup parler autour de nous. Ça n'existe pas, que je sache, en tout cas dans le sport automobile. Mais je ne suis pas certain que ce soit bien de rester naïf à ce sujet-là, dans le sport automobile. C'est-à-dire ? Je crois et je pense qu'il est important de contrôler, de surveiller. Ça veut dire que ça arrive ? De savoir. Je crois que c'est arrivé. Vous, vous vous êtes déjà approché ou pas, tout au long de votre carrière ? Non, non, non. Pas de cette manière, mais enfin, j'ai été, allez, je vais être sincère, puisque je disais que tout à l'heure, la sincérité et l'honnêteté, c'était mon trait de caractère. J'ai été témoin de certaines pratiques. Nous allons découvrir votre objet. Vous avez choisi un casque, c'est le vôtre ? Ça aurait pu être le mien. En tout cas, ça y ressemble. C'est le casque de mon fils. Adrien. Adrien, oui. 17 ans, un futur champion. Oui, il travaille assidûment, il fait beaucoup de sacrifices, il apprend le métier, la route est longue. Mais en formule, alors je ne connais pas grand-chose, BMW, on dit comme ça ? Il est en formule BMW, en championnat d'Europe, en ouverture des Grands Prix de Formule 1, et il a entamé la saison en 2008 de manière magistrale. Il a fait un carton plein lors du premier meeting avec deux cols positions. Le numéro 27, me souffle-t-on dans l'oreillette ? Oui, oui, il a le numéro 27, le voici. Qui était le vôtre ? C'est mon numéro fétiche, numéro qui était le mien chez Ferrari, qui était celui de Gilles Villeneuve, que j'ai croisé tout au long de mon existence très très souvent et qui m'a amené beaucoup de bonnes choses. Alors il a souhaité le porter et quand c'est possible, il le demande. Patrick També, merci beaucoup. C'est moi. Alors vous êtes élu UMP, soutien Nicolas Sarkozy. Le président vous a-t-il déçu durant ce début de quinquennat ? Ah, c'était la question subsidiaire et plus. Écoutez, on en reparlera dans quatre ans. Je reviendrai volontiers si vous voulez me réinviter, puis on fera son bilan ensemble. Mais là déjà, au bout de ces 14 mois ? Je crois qu'il était nécessaire de s'y atteler, de s'y atteler de manière agressive et offensive. Ça ne plaît pas à tout le monde, c'est évident et ça peut déranger aussi beaucoup. Mais attendons de voir s'il atteint ses promesses. Patrick També, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501